J Rolingale, autrice de Harry Potter, mais pas seulement. La Britannique a effet publié mardi un autre roman jeunesse, Jack et la grande aventure du cochon de Noël, inspire par son fils. Elle y dit de ce livre lui est venu des un cochon en peluche qu'elle avait offert à son fils David Lorsk, il était big et qui est rapidement devenu sa peluche préférie. Pour éviter une crise de larmes au cas où la peluche et Dory seraient perdues, Jika Rolingale avait acheté un second exemplaire identique du doudou que son fils a trouvé. Le nouveau roman jeunesse de Jika Rolingale est disponible en librairie. Une quête trop idante, merveilleuse et tendre par l'autrice de Harry Potter et de Likabog. Illustre par l'artiste Jim Phil, un futur classique à lire et à relire en famille, à partir de 8 ans. Pic.tweet.com Le boy pong j'ai un jour, j'y ai pensé à ça, à ce que cela signifie d'être l'heure. J'ai compris que j'y avais enfin mon histoire de Noël, raconte la romancière de 55 ans au journal The Someday Time, publié chez H7 Children's Group en version originale sous le titre The Christmas Peak. Il sort dans plus de 20 langues et chez Rolingale dans le Someday Time, donne des aventures de l'apprenti sorcier. La romancière raconte aussi que si elle est une mise à l'écriture dès ses 6 ans, Hélène a commencé à écrire un livre pour enfants, le premier a ripoté. Le premier a ripoté. LH de 25 ans, il dit d'écrire pour les enfants. Le M était jamais venu auparavant, non pas parce que je pensais que C était moins important que D. Après la saga a ripoté, Jika. J était une lectrice vorace, et je compte encore certains livres pour enfants parmi mes préfères. Mais parce que mon enfance n était pas trop heureuse, à tel détail. Rolingale a écrit des romans pour adultes avant de revenir à la littérature jeunesse avec elle, Jika Bogg, un conte publié l'an dernier. Elle un homme populariste de la romancière à être sa montagne par des accusations de transphobie. Elle l'an dernier Jika. Roling n'avait partagé sur Twitter un article évoquant les personnes qui ont leurs règles, en le commentant ironiquement. Je suis sûr qu'on devait avoir un mot à l'aide. Femme ? Femme ? Femme ? L.S. est ainsi attire les foudres de certains internautes, qui lui ont rappel que les femmes transgenres pouvaient avoir leur revue, et que les femmes transgenres non. Sous-titrage Société Radio-Canada